Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une petite vidéo tuto info sur le nouveau challenge sur le boss final du raid d'Oryx. Donc je vais vous montrer un petit peu notre stratégie, mais avant toute chose, je vais vous parler des loot que vous pouvez obtenir en normal et en hardcore. Donc pour ce qui est du hardcore, vous pouvez avoir le casque en 320 ainsi qu'une arme principale en 320 également, donc c'est soit l'un soit l'autre. Pour tous les raids de façon générale en normal ou en hardcore, vous pouvez obtenir l'emblème ainsi qu'un revêtement, ceci si vous avez auparavant bien évidemment récolté les 50 fragments calcifiés sur le cuirassé. Et enfin dernier loot, vous pouvez obtenir le vaisseau Juggarve, donc un très joli vaisseau, à savoir que vous avez également une relique. Elle sera donc en 320 pour le mode hardcore et en 310 pour le mode normal. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la stratégie, rien de bien compliqué, vous allez le voir. Donc le raid commence normalement, ou du moins l'étape finale commence normalement. Vous clinez la salle, vous éliminez les chevaliers, donc là pour l'instant rien de changé par rapport à la strat habituelle. Chacun prend ses plaques de la même manière, donc une fois qu'Oryx a tapé, chacun monte dans l'ordre anti-horaire à partir de la relique. Donc rien de compliqué, là encore, vous tuez vos ogres et vous tuez vos chevaliers rouges, donc anti-recroisé et ceci de façon automatique et systématique. C'est-à-dire que dès que les chevaliers vont spawn et dès que les ogres vont spawn, et la petite différence elle est là, c'est tout simplement que vous n'allez pas sauter dans vos bulles une fois que vous allez braquer Oryx. Donc le porteur de relique a pris sa relique, vous allez récupérer l'aura sur le réceptacle, et il y a une petite astuce, si vous avez besoin, vous pouvez mettre un titan avec une bulle en bénédiction de lumière au milieu de la map. Donc vous allez clean tranquillement, vous avez le temps, vous pouvez nettoyer un petit peu la salle autour de vous, Oryx a tapé, il a ouvert son bide, vous allez le braquer. Et donc comme je vous le disais, vous restez bien au centre de la salle, sous le porteur de relique, vous ne bougez pas, vous restez sous l'aura, et tout simplement vous pouvez même avancer. Nous c'est la petite méthode qu'on faisait, on avançait vers le devant de la salle, tout simplement pour éliminer les esclaves qui vont spawn au tout devant. Donc ces fameuses esclaves qui vont se retrouver téléportés dans la salle du TP de la nuance d'Oryx, donc ça c'est pour éviter que vous ayez un maximum d'esclaves dans la salle au moment du TP. Donc voilà, c'est très très simple, vous avez vu, on ne prend pas les boules, on a du coup largement le temps de clean tout ce qui se passe autour de nous. Donc pour la nuance d'Oryx, rien de changé, vous pouvez le tuer normalement comme vous le faites habituellement, donc à coup de sniper en headshot, à coup de roquette pourquoi pas. Donc au passage, ça me laisse un petit peu le temps de revenir sur les armes à privilégier, notamment au niveau des ogres. Donc le mieux bien évidemment, en tout cas en ce qui nous concerne, on a utilisé le roquette et le sniper, c'était vraiment super efficace. Avec ces deux armes, donc sur les ogres. Et donc on arrive à la dernière partie de la stratégie, quatrième et dernier tour, vous allez donc pouvoir enfin récupérer les boules sur le côté. Donc le mieux c'est que chaque joueur s'approche au maximum des boules, vous faites un petit décompte et hop, tous les joueurs rentrent en même temps simultanément dans les boules. Et vous allez voir la feed se remplir entièrement en bas à gauche. Donc dans l'idée, il faut que vous ayez fait 4 tours, que vous ayez donc 16 boules pour pouvoir DPS Oryx d'un seul coup au maximum. Et donc là, la fin se termine normalement comme habituellement, c'est-à-dire qu'il va se mettre au milieu de la salle. Vous allez le shooter comme d'habitude. Et voilà, c'est donc la fin du raid et la réalisation du challenge de cette semaine. Donc vous l'avez vu, une technique très simple, la bulle de titan au milieu, si vraiment vous en avez besoin, c'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider. Donc dernier petit conseil, c'est super important d'essayer au maximum de spawn kill vos ogres, afin de pouvoir réunir le plus possible vos boules à un seul et même endroit de la map par joueur à chaque fois. Donc ça vous aidera à être beaucoup plus synchrone au moment de faire exploser vos lumières. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile comme ça. Et n'hésitez pas encore une fois à faire des tirs croisés, donc ça c'est la même strat que d'habitude, pour pouvoir éliminer les chevaliers rouges quand ils vont spawn directement. Donc voilà, c'était très très simple. Un peu plus tard dans la soirée, je vous mettrai le gameplay complet avec les voix et même quelques petits bonus. J'espère que vous allez kiffer. En attendant, je vous ai laissé la fin de la vidéo, afin que vous puissiez apprécier les loot de tous les joueurs de cette partie. Au passage, je remercie les joueurs qui nous ont aidé à réaliser ce challenge. Donc à savoir, Willow, Fanou et Joub si je ne me trompe pas. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501